Générique Effectivement encore et toujours en direct depuis le tournoi à la prime rose avec un invité tout le monde ici il appelle JB mais son vrai nom c'est Jean-Baptiste Perlant c'est le directeur du tournoi alors pour l'instant j'imagine que vous êtes Jean-Baptiste un directeur plutôt heureux là ça se passe drôlement bien je suis un directeur plus qu'heureux c'est une édiction pour l'instant qui se passe vraiment de manière exceptionnelle puisque le temps est de la partie également ce qui n'est pas forcément fréquent à cette période de l'année et on a eu peut-être trois gouttes de pluie depuis le début de la semaine voilà je crois qu'on va avoir une phase finale qui va se dérouler sous le soleil et on a surtout des têtes d'affiches qui continuent qui gagnent qui poursuivent l'aventure et c'est vrai que tous les fans se régalent il en reste une tête d'affiches qui justement est en ce moment sur le cours central sachez que Joe Wilfried Songa amène 2 à 1 dans le premier set si vous parlez de tête d'affiches il y en a une autre, la tête de série numéro 1 de ce tournoi à savoir Lucas Pouille qui s'est qualifié également donc pour ce demi-finale aujourd'hui mais ça n'a pas été facile et encore une fois vous allez l'entendre Lucas Pouille a dû batailler pendant 3 sets pour se qualifier ce qui est le cas d'ailleurs depuis tous les matchs qui jouent ici à Primrose donc les 3 sets et bien Lucas Pouille y est abonné écoutez Encore en 3 sets je fais un très bon début de match je joue vraiment très bien et puis après je commence un peu lentement le 2ème et lui vraiment à ce moment-là il augmente son niveau de jeu il lâche dès qu'il a un coup droit il y va pour le coup gagnant il a très peu raté il a vraiment été bon sur ce set et dès le 3ème comme hier j'ai réussi à mettre plus d'intensité à vraiment m'encourager un peu plus et il réussit à m'en sortir C'est vrai qu'on sent que vous retrouvez l'Agnac dès que vous êtes un minimum en difficulté Ouais ouais c'est assez important c'est vrai que j'aurais pu rester négatif sur la perte du second mais voilà j'ai réussi à passer au dessus et à m'encourager et à vraiment essayer de me focaliser sur le moment présent et je pense que c'est ce qui m'a permis de gagner T'étais venu là pour enchaîner des matchs, c'est ce que tu retrouves T'étais venu là pour ça quoi ? Ouais ouais j'ai décidé de jouer cette semaine pour essayer de jouer des matchs le plus possible ça a fallu arrêter dès le premier tour parce que je sauve balle de match finalement voilà demain on est samedi je vais jouer mon 4ème match de la semaine donc c'est vraiment pour ça que j'étais venu et je vais encore une fois donner le maximum demain pour essayer d'aller jouer dimanche Les bonnes sensations reviennent ? Ouais vraiment il y a du mieux après voilà ça va être de tenir dans la constance de tout un match aujourd'hui le début de match est très bon que ce soit au service, au retour, du fond du cours dans les schémas de jeu c'était vraiment de mieux en mieux donc maintenant il faut essayer de tenir ça pour que je fasse un match plein du début jusqu'à la fin Fasse à un adversaire que vous connaissez bien, très bien Grégoire Barère c'est... Ouais on se dit ensemble ce soir donc comme un peu tous les soirs donc non c'est jamais évident mais c'est cool de se jouer aussi voilà je suis content de le jouer il vaut mieux le jouer en demi qu'au premier tour ou au deuxième tour donc voilà c'est super maintenant il est très en confiance il a un jeu aussi où il est très offensif il prend la balle très tôt, il met beaucoup de pression donc ça va pas être un match évident mais on va essayer de faire un bon match tous les deux voilà c'est un match d'ailleurs que vous pourrez vivre et suivre en direct sur TV7 puisque nous retransmettrons les deux demi-finales samedi et la finale bien sûr dimanche ce tournoi à prime rose fait du bien à Lucas Pouille semble-t-il, on l'a entendu, il était venu pour ça il retrouve des sensations, c'est un peu difficile mais il retrouve l'Agnac il a eu un premier tour très très dur et laborieux il a sauvé une balle de match donc c'est vrai qu'il est arrivé ici à Bordeaux sur le tournoi en manque de repères en manque de confiance avec une série de défaites successives depuis plus de deux mois donc il avait vraiment ce besoin de gagner de se rassurer, de repartir sur une bonne spirale sur une bonne dynamique et demain c'est vrai que c'est un match intéressant il joue contre son meilleur ami Oui, comment on fait là quand on affronte son meilleur pote sur le cours central de prime rose ? Déjà c'est plus facile pour lui parce que Lucas Pouille est quand même numéro 30 mondial il a quand même de l'expérience il a déjà joué des grands tournois sur des grands terrains il sait gérer peut-être au niveau émotionnel il a peut-être plus encore pour l'instant de garanties à ce niveau-là c'est plus Gregor Barère ça va être plus compliqué pour lui à gérer de jouer contre son meilleur ami qui est quand même l'un des leaders de l'équipe de France de Coupe Davis depuis quelques années s'il se retrouve en position de gagné est-ce qu'il va être capable de porter des stockades est-ce qu'il va être capable de conclure ? ça va être très intéressant mais si Lucas Pouille m'entend il ne va pas être content mais moi j'avais fait mon pronostic dimanche dernier j'avais dit que la finale opposerait Gregor Barère à Joe Fitzonga donc Greg Barère pour moi il joue un tennis extraordinaire il a été en finale les dernières ici il est en pleine confiance il est aux portes du top 100 il joue sans retenue en pleine confiance et ensuite c'est vrai que depuis lundi et depuis son premier tour Lucas monte en régime monte en puissance donc ça nous annonce un superbe match ah oui une demi-finale donc vous l'avez compris à ne pas rater y compris bien sûr ici sur le Cours Central mais également sur TV7 ce sera la première ou deuxième finale Pouille-Barère ? alors le programme demain qu'on commencera avec une demi-finale du double à 13h suivi à 14h30 de la première demi-finale entre Lucas Pouille et Gregor Barère et sera suivi de la deuxième demi-finale avec on l'espère tous Joe Fitzonga alors Fitzonga tiens justement il mène trois jeux à deux dans le premier essai donc pour l'instant ça ne se passe pas trop mal il n'a pas donc perdu son service une petite déception pour Manarino peut-être battu ou on s'y attendait parce que Manarino a un beau jeu aussi c'est vrai qu'on est une petite surprise pas forcément dans le bon sens parce qu'il avait fait deux premiers matchs très prometteurs il jouait à un très bon niveau après c'est vrai qu'il est tombé sur un joueur Michael Limer qui est un peu le jeune espoir du tennis suédois qui a déjà gagné des tournois Challenger qui est en pleine progression qui a aussi un potentiel extraordinaire et c'est vrai que Canarino ce n'est pas non plus sa surface de prédiction un petit mot sur Nicolas Mahut le parrain de ce tournoi qui a dû abandonner aujourd'hui sur blessure vous avez de ces nouvelles comment il va ? oui je l'ai vu à l'instant dans les vestiaires il m'a dit qu'il s'était refait mal ce matin quand il s'était chauffé et là il a essayé de forcer un peu il s'est vite rendu compte que ce n'était pas possible et comme il a des échéances à venir très très importantes il a préféré renoncer en tout cas peut-être une finale 100% française dimanche il faut que Tsonga encore batte bien évidemment Oransky pour se qualifier pour les demi-finales et battre Himmer samedi ça c'est rêvé la présence des français trois français dans le carré final c'est quand même trois français soit quatre en une finale c'est rêvé il faut savoir aussi que les français sont à la fête dans le tournoi de double parce qu'il ne reste que des joueurs français donc je crois que c'est inédit depuis la création du tournoi en 2008 on n'a jamais eu une finale il me semble 100% française sur le tournoi de double et donc on n'a peut-être à voir simple et double que des français on va se régaler donc vous l'avez compris ce week-end d'ici la Villa Primrose lors de cette demi-finale et de cette finale que vous pourrez suivre encore une fois sur TV7 en tout cas merci beaucoup Jean-Baptiste Perlan d'être venu JB merci beaucoup JB d'être venu faire un tour sur le plateau de TV7 parce que j'imagine que maintenant vous allez suivre Tsonga bien sûr ah oui évidemment merci à tout à l'heure dans un instant on se retrouve avec ce qu'on appelle ici le Zap Primrose autrement dit tout ce qu'il faut retenir de cette journée ici à Primrose en deux minutes 1 1 1 1 1 1 1 1 1